Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui le refus d'obtempérer, quelle est l'ampleur du phénomène et puis quelles sont les circonstances qui font que les policiers peuvent avoir le droit d'engager des tirs d'armes à feu, très concrètement, Sonia Fibleuil ? Alors, le refus d'obtempérer, il faut savoir que sur plus de 4 millions d'infractions de crimes et délits qui sont traités par la police nationale tous les ans, représentent environ, pour la police nationale, j'entends bien, environ 14 250 l'année dernière fait de refus d'obtempérer qui ont été comptabilisés pour la police nationale. Il y en a évidemment plus si on compte l'intégralité des forces de sécurité intérieure. Et puis, sur ces refus d'obtempérer, il y a des usages d'armes à feu sur des véhicules en mouvement qui sont comptabilisés par un traitement spécifique auprès de l'inspection générale de la police nationale et nous avons 157 usages d'armes à feu en 2021 sur des véhicules en mouvement. Donc, sur 14 000 refus d'obtempérer, 140-150 donnent lieu à des tirs d'armes à feu et à chaque fois, systématiquement, l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, est saisie ? Elle n'est pas systématiquement saisie, elle est systématiquement informée par un traitement relatif à l'usage des armes qu'on appelle dans notre jargon TSUA, pour comptabiliser et comprendre les circonstances d'usage des armes à feu sur les véhicules en mouvement et du maire général, les usages des armes à feu. Donc, nous avons et nous parlons actuellement d'une portion de notre activité importante et visible, certes, mais parmi les 4,1 millions d'infractions qui sont traitées par la police nationale. Alors, ceci étant dit et recontextualisé, le refus d'obtempérer, c'est évidemment un délit, et il faut le rappeler, c'est un délit qui est puni par le code de la route et qui consiste à, lorsqu'un conducteur commet un refus d'obtempérer, c'est parce qu'il refuse consciemment de s'arrêter après l'ordre d'un argent qui est clairement identifié comme tel, évidemment, nous avons des uniformes, des insignes visibles de policiers et qui sont chargés de constater les infractions. Et ce refus d'obtempérer est puni d'un emprisonnement maximum d'un an, évidemment, porté à 5 ans est beaucoup plus important lorsqu'il y a une mise en danger de la vie d'autrui et le conducteur, à ce moment-là, s'expose à une peine de 5 ans d'emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à 64 000 euros. Donc, on est quand même dans une infraction qui est grave.